Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver pour une nouvelle question sur le thème de se libérer de la blessure d'abandon et de la dépendance affective. Alors la question d'aujourd'hui c'est comment devenir la meilleure version de moi-même nourrie de ces blessures qui m'auront fait avancer ? Alors déjà je pense que si on me pose une question comme celle-ci, c'est qu'il y a vraiment déjà une part qui est là de comment devenir. On se pose cette question, c'est-à-dire qu'on ne veut pas se fixer de rester dans cette blessure, on est déjà dans comment devenir une nouvelle version de moi-même. Et je pense que déjà si on a compris que nous sommes tous les jours où nous essayons d'être une meilleure version de nous-mêmes et que ce qui nous a fait mal, ce qui nous a touchés, si on pouvait le regarder peut-être avec un autre regard, comme si je regardais cette blessure à partir du nord ou du sud ou de l'ouest ou de l'est, c'est comme si on bougeait de regard sur ce qu'on a vécu. Et c'est là qu'on peut regarder, bon si je veux vraiment apprendre quelque chose, qu'est-ce que ça m'a appris ça ? Peut-être que je dois faire attention de ne pas discerner quelqu'un, de le mettre sur un piédestal, dans le sens que l'autre est aussi un humain et que peut-être je peux accepter que l'autre a des failles. Ça peut-être, j'ai besoin d'être en fait plus patiente et peut-être plus patiente d'abord avec moi-même. Est-ce que je n'ai pas été peut-être dans cette énergie d'être abandonnée ? Est-ce que je ne peux pas être plus responsable ou prendre conscience qu'en moi il y a des ressources ? Quelle serait la ressource dont j'ai besoin aujourd'hui pour ne pas attendre quelque chose de l'extérieur ? Donc en fait on peut commencer à regarder, cette blessure m'a fait contacter quelque chose certainement de difficile, mais si je commence maintenant à regarder avec des nouveaux yeux ou à me poster un nouvel endroit par rapport à cette blessure, est-ce que je ne peux pas voir quelque chose de nouveau ou me dire qu'est-ce que ça m'a appris ? Et ça c'est vraiment un retournement de l'esprit et c'est une habitude à vraiment mettre en place parce que sinon on reste dans une seule posture sur la chose et donc on voit tout le temps la même chose. Si je me pose au nord sur un objet, je vais voir peut-être que, je ne sais pas, sur une statue, je vais voir peut-être que le crâne. Si je me mets en dessous, je vais peut-être voir les pieds, je vais voir autre chose. Donc c'est vraiment important de tourner autour de notre blessure pour ne pas rester complètement dedans et de laisser ce côté obsessionnel que nous avons ou ce côté un peu qui fixe les choses et de ne pas lâcher, on est agrippé. Et donc c'est comme ça qu'on apprend à devenir une meilleure version de nous-mêmes et que la manière de comment on a été blessé, de dire ok, ça m'a appris peut-être de devenir maintenant plus responsable, ça m'a appris de devenir plus autonome, ça m'a appris aussi de pouvoir demander de l'aide à d'autres personnes. Parfois c'est ça aussi, se soutenir, je ne trouve pas, je ne suis pas focalisée sur une seule personne. Ça m'a appris la patience, ça m'a appris plus de douceur. En fait, si on regarde bien, si on arrive à faire ce retournement, eh bien on est toujours, tous les jours, une meilleure version de nous-mêmes et c'est ce que je vous souhaite vraiment de tout cœur. Voilà. Bon, si vous avez des questions ou si vous avez un commentaire à propos de ce que je viens de dire, surtout laissez un message en dessous de cette vidéo et puis si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne En Quête du Bonheur et si vous désirez recevoir les notifications, inscrivez-vous et je ferai vraiment une joie de vous retrouver pour de nouvelles questions. Je vous embrasse et je vous souhaite une magnifique journée. Au revoir.